... ... ... ... ... ... ... C'est pas fou de les avoir amis les motards, aujourd'hui, ils n'ont pas eu envie. Bonjour, tu as l'habitude des étants ? Oui, je suis en réglage. Oui, je suis en réglage. De temps en temps. Alors ça, c'est une MG ? Alors ça, c'est une MG d'avant-guerre ou juste après-guerre ? Voilà, c'est un MG d'après les guerres, mais on raconte que la base est d'avant-guerre. Après les guerres, il y a beaucoup de sous, donc on va refabriquer des ventures. Pour refabriquer les mêmes cas avant-guerre, en fait. Voilà, donc là-bas, c'est une TB, une TA ou une TB, et après les TC, on gardait quasiment les mêmes codes. C'est une question un peu plus large par rapport aux procédants. Et quelle année c'est-ci, alors ? Alors c'est une 47. 47, donc on dira à Laurence tout à l'heure, 47, de trouver quelque chose. Elle a été restaurée entièrement ? Le modèle. Alors elle n'a pas été restaurée entièrement, c'est sa peinture quasiment d'origine, donc la peinture doit avoir une bonne vingtaine d'années. 20 ans la peinture ? Ben dis donc, c'est de la bonne peinture, parce que là, belle patine. Alors, cette voiture n'a jamais été démontrée entièrement, je l'ai mis quasiment dans ce détail-là. C'est un truc rapide là-dessus ? Alors, je pense que cette voiture vient des Etats-Unis, ils ont cassé le moteur là-bas. Il est sauvage. Et ils ont remis dedans un moteur de MGA, une boîte de MGA, pendant des années. Et j'ai roulé pendant 10 ans avec un moteur de MGA. Il n'a rien à voir ou c'est le même bloc ? Non, ça n'a rien à voir ? Ça n'a rien à voir, parce qu'il est déjà plus moderne, il est inversé au niveau des carburateurs, etc. Et une fois, au bout de 10 ans, j'ai décidé de refaire le moteur. Quand on l'a ouvert, il n'était pas bon du tout. Donc, j'ai trouvé un MGTC. D'origine ? Alors, d'origine, peut-être pas tout à fait d'origine. A savoir que c'est quand même un MGTC qui a été refait par un Anglais qui était concessionnaire à MG et qui avait plus de 70 ans. Et qui m'a dit, alors j'ai trouvé le MG sur l'Ebay. Alors, vous savez, on a toujours des crates à compter sur l'Ebay, etc. Et j'ai appelé, j'ai échangé et il m'a dit non, non, moi j'ai été concessionnaire sur l'AMG pendant 40 ans. Et il a refait les moteurs et il l'a amené directement. D'accord, donc donc un moteur bloc d'origine. Donc j'ai un moteur d'origine. Alors après, certains peuvent se poser des questions quand ils regardaient la petite affiche et qu'ils voyaient boîte 5. Le gros problème, alors le gros problème sur beaucoup de voitures très vieilles, c'est de retrouver des boîtes de vitesse, puisque les moteurs, on arrive à les trouver. Donc vous avez en Angleterre une maison spécialisée et qu'ils montent des boîtes de Fort Syrah en boîte 5. Et ça est Fort Syrah ? Oui, tout à fait. Alors ça se montre très très bien, il n'y a rien à faire. Ils vous vendent le tout, les cloches, le pont, il n'y a rien à toucher. Et crac, ça se met au millimètre près. Alors il y a certains propriétaires, notamment un propriétaire qui a une api blanche, là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle a une api blanche qui vient de refaire une MGA et qui a monté exactement la même boîte. Ah ouais, d'accord. C'est une modification. Alors l'avantage de la boîte 5, c'est que vous tournez avec quasiment mille tours de moins en palier. C'est un gros avantage, parce qu'à 90, vous êtes à 2500 tours au lieu d'être quasiment à... On fatigue moins le moteur. Tout à fait. Et lorsque vous voulez faire un peu de montagne, c'est d'être toujours en 3, 4. Ouais, ouais. Vous avez toujours une vitesse d'avance et c'est pareil, vous ne ferez pas. Ouais. Et vous consommez moins, aussi. Ok, elle est magnifique, le tableau de bord bouard. Moi, j'adore les tableaux de bord en voie, comme ça. Conduite à droite, bien sûr. On laisse ce qu'il soit à effect. Le petit port de bagage en arrière, au-dessus du réservoir, parce que je me souviens que sur ce modèle, le réservoir est apparent. Il n'y a pas beaucoup de modèles avec le réservoir apparent, qui est peint de la même couleur que la caisse. Et la roue de secours qui est posée, bien sûr, contre le réservoir. Voilà, c'est vraiment un look particulier et très, très beau. Oui, alors, c'est une voiture, c'est une conduite quand même très particulière. C'est-à-dire qu'on ne conduit pas ça comme on va conduire une... Twingo. Une Twingo. Une personne précédente, il y a quelques temps ici, il m'avait dit que c'est des voitures qui se pilotent. C'est-à-dire que vous avez une loi avec un boîtier, c'est pas une créme ailleurs, donc c'est la tendance un petit peu à se promener. Mais quand on a eu des voitures de ce type-là, j'ai eu un ami de car, j'ai eu une signe d'urlement. Quand on a eu des voitures comme ça, on s'habitue très vite. Tous les propriétaires de voitures à boîtier, à vis ici, se rendent bien compte. Il suffit de les laisser un petit peu flotter et on en prend vite l'habitude. C'est des voitures qui demandent à être conduites régulièrement, il faut s'habituer à ce genre de conduite. Ça nous voit un peu sur la route. On s'y habituer un petit peu au milieu, parce qu'on a un peu perdu, on se dit « oh là là, c'est un peu raide, ça va prendre un peu » et après, on en prend l'habitude. La direction, c'est un peu dur quand même, à manœuvrer ? C'est dur à l'arrêt, mais après, c'est... Non, les vitesses, c'est une boîte moderne. C'est une boîte moderne, donc c'est vrai. Donc, le moteur, on va essayer de le voir, ce fameux moteur qui a été remis dans cette inférations d'origine. Regardez ce moteur. Le rouge est magnifique. Ce rouge un peu orangé est magnifique. Les chromes ressortent très très bien, les petites couleurs. Ah ouais, c'est nickel. On peut manger dessus, on ne mangera pas dessus, bien sûr. Mais c'est, regardez, c'est nickel. C'est un peu propre. Alors, il y a des petites améliorations, parce que moi, j'ai toujours voulu que le métier roule, et notamment l'été, parce que c'est une voiture qui sort de l'été. Donc, voilà, tout à fait. J'ai toujours féminisé une voiture pour rouler l'été, faire 100 km sur l'été, sans sa choix, surtout. Donc, elle a des petites entorses. On a un ventilateur 7 pâles, au lieu d'avoir un ventilateur 4 pâles, etc. Mais le plaisir aussi, c'est de rouler, pas de s'arrêter tous les 50 km. Mais bon, ça me voit tout modifié. T'as pas vu tout modifié, t'as gravé quand même. C'est un mot, quand même. Ouais, alors, j'ai pas tout modifié, non plus, mais... Il faut que ça roule. Il faut que ça roule, il faut que ce soit aussi attrable. C'est quoi, on voit deux petites boîtes, là, métalliques, ici, dans une, avec une clé, c'est quoi ? Alors, dans la première boîte à gros, c'est la batterie, donc, c'est la coupe-batterie. C'est la batterie, avec le coupe-batterie, donc... Et de l'autre côté, c'est des accessoires, la pièce d'enchange, des entrées, pour... Des bricoles. Des bricoles, ça permet de ranger. C'est vrai qu'au autrement, il n'y a pas beaucoup de place. Ah si, derrière, on arrive dans les petits coffres, derrière, on doit riz... On peut ouvrir ? On doit riz... On va regarder. On a un moment, on doit mettre six caisses de vent, si je peux vous le dire. T'as compté en plus six caisses de vent. On se demande ce qu'il y avait derrière, de ranger la capote, bien sûr, mais aussi quelques accessoires. Ah, c'est profond, quand même. Ah oui. Oui, c'est assez profond, parce qu'il y a en plus encore une petite malle derrière, là, qu'on ne voit pas, qui permet de mettre l'huile, etc. Ah oui, donc on a quand même... Là, si on peut partir en week-end, même quelques petites vacances. Voilà, on voit très très bien, là. Voilà. Oui, quand même, ça va. Ça va. Oui, on peut toujours enlever des petites bricoles, il y a un petit porte-mégage. Oui, il y a trois bagages, ça va être une petite valise, même une grosse valise. Le tableau de bord, il est super, je vous en prie pour le regarder, avec ce petit rappel, il est un peu partout. C'est vraiment, il est vraiment super. Donc on a un pare-brise qui est démontable, avec les coutons qui le remplacent. On a un pare-brise qui est rabatable, où il est... Au rabat. Au rabat, oui. Donc l'été, en gros, je suis le petit pas, qui est souvent, puis alors on frime un petit peu, on s'est permis de gagner 5 kilos et on s'est mis au point. Et c'est marrant, parce qu'on a les papillons, qui permettent de rabattre le pare-brise, et aussi, on a les essuie-glaces avec leurs biellettes chromées. Tout est apparent, en fait. C'est ça qui est vraiment. Regardez. Je le fais bien. Regardez les essuie-glaces, avec les biellettes apparents, chromées. On voit tout le système. Alors le petit moteur, lui, qui est là. C'est assez original, c'est assez cool. On est vraiment dans le camp d'avant-guerre. Les rétros aussi se mettent. Très beaux. Très beaux rétros. Rectangulaires. Formés. Donc les petites portes, regardez, c'est vraiment l'union. Alors la poignée est un peu basse, il faut se pencher. Voilà. Et oui, les pieds vont jusque là. On voit la partie dessinée, à l'avant, où vont les pieds. C'est une voiture qui est restée légèrement. Ça fait dans les 800 kilos, à peu près. 800 kilos. Les deux sont très étroits. Alors, c'est la caractéristique des dernières MG avant-guerre. On est en 4,50 par 19. Et après, quand on passe sur les TD, on passe tout de suite sur des roues plus basses. Plus large. Plus large. Voilà. Des roues en taux, une crémaillère, et des plumes qui doivent être en 5,50. Les MG, on se moderniseait, puis t'as dit, avec la MG qui arrivera, qui sera d'une autre philosophie. On se rappelle dans le film Love Story. Qui c'est qui l'a vu le film Love Story ? Personne. Un film classique. Avec qui ? Ryan O'Neill. Alors, Ryan O'Neill. Et qui ? La vedette, notre vedette. Ah, t'as oublié ? Je crois. Et il conduit quoi, dans le film ? Il conduit ça, une verte, je crois. Oui, je crois que c'est une verte. Son père lui avait payé ça, puisque c'était un... Voilà. Vous n'êtes pas si défis, là. Regardez ce film, si vous l'avez. Moi, je regarde le film qui prend la voiture. On sait qu'elle est magnifique. Vous pouvez l'applaudir. Applaudissez-le. Regardez cette voiture. La bande dessinée, Gifton. Hein ? La bande dessinée, Gifton. Ah, je ne connais pas. Gifton, il y en a une aussi. Oui, bah, allez. Regardez, c'est même marqué sur les entrées de porte. Voilà. On peut voir l'autre côté, c'est là. On peut voir l'autre côté du moteur. On peut voir l'autre partie, on ne va pas se cacher. C'est très beau, quoi, ça ? Après, l'anglais, les anglais sont assez conservateurs et qui gagne la couleur très belle. Pardon ? On a... On a ça sur les voitures. Et voilà l'autre partie, regardez, c'est le filtre chromé, le filtre à air chromé. Et c'est quoi la petite... Les chiffres, c'est toujours beaucoup plus tentant. Normalement, il y a un gros filtre au milieu, mais ça respire mieux, déjà. Et puis, c'est une petite miniature, il faut regarder, il y a des petits nichos, là, je le disais tout à l'heure qu'il avait rire, il a mis le capot, etc. Les origines, 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 de toute façon, les voitures qui roulent ne peuvent pas être parfaites. Les voitures qui sont nickels, concours, elles ne roulent pas en général sur des plateaux et elles restent dans des musées. Et les voitures qui roulent, elles ont des stigmates. C'est ça, justement, qui fait qu'on peut rouler avec des voitures, une voiture de musée, concours, on n'osera pas rouler avec. Donc, voilà, une voiture comme ça, elle a des petits défauts et justement, c'est ça qui est bien. Voilà. Encore une fois, on peut l'applaudir. Bravo à lui. On va laisser repartir. On va le rappeler. Allez, avant. Voilà. Je rappelle.